Votre programme Les Chefs vous mettent à table vous est présenté par Amgen et l'Alliance du Coeur. Bonjour, bienvenue, une nouvelle émission Les Chefs vous mettent à table. Alors encore une émission de cuisine, allez vous nous rétorquer, oui sans doute il y en a des dizaines, mais celle-ci est particulière parce qu'en plus des recettes que vont exécuter sous nos caméras les chefs, le plus souvent étoilés comme aujourd'hui en Alsace, et bien un expert, qu'il soit diabétologue, médecin, professeur, diététicien ou nutritionniste, viendra nous donner son avis, ses conseils éventuellement pour mieux manger, qu'on soit atteint d'une pathologie ou pas, pour manger plus sainement, pour prendre aussi du plaisir dans la nourriture. C'est un peu le contenu, le concept de cette émission, dont la première a lieu aujourd'hui en Alsace à Colmar. Nous sommes vraiment au cœur de l'Alsace, entre Strasbourg au nord et Mulhouse au sud, et nous allons dans un des endroits les plus connus, les plus visités de la ville, la Maison des Têtes. Nous parlerons aujourd'hui du cholestérol avec le professeur Pingé que je rejoins tout de suite. Professeur Pingé, vous êtes entre autres diabétologue et spécialiste de toutes ces maladies du métabolisme. Que peut-on dire du cholestérol ? Il y a le bon, le mauvais, on dit plein de choses là-dessus. Le cholestérol est un problème qui, comme tous ces problèmes métaboliques, est un problème actuel de génération qu'on n'avait pas il y a encore 50 ans, et qui vient d'un fait très simple, c'est qu'on est construit pour équilibrer son métabolisme, pour équilibrer ses apports sur des gènes de régulation qui viennent de notre histoire ancienne. Et notre histoire ancienne, ce n'était pas de manger beaucoup, c'était de manger peu, probablement pas mieux, mais beaucoup moins. Beaucoup plus d'activité physique. Une activité physique qu'on appelle obligatoire. Aujourd'hui, l'activité physique, on l'a fait pour aller faire un peu le malin avec des haltères. Mais elle n'est pas là pour la survie. Or, toute notre histoire génétique, c'est d'assurer notre survie. Et donc, survie face au manque alimentaire, survie face à l'activité physique obligatoire. Aujourd'hui, on est dans une situation complètement inverse. On va illustrer tous vos propos avec Eric Girardin. Je crois savoir qu'il est question de volaille. On va le rencontrer tout de suite. Bonjour chef. Bonjour, soyez bienvenu. Chef étoilé, Eric Girardin, ici à la Maison des Têtes. Michel Panger sera là pour nous donner, nous expliciter les bienfaits de l'alliance des produits. Qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui ? Pigeon au rôti sur coffre, accompagné de betteraves et cassis. On a découpé, on a vidé, on a récupéré tous les petits morceaux et on va faire notre jus de cuisson avec. On prépare la petite garniture aromatique pour faire notre jus. Carottes, échalotes, un peu de céleri branche, thym, laurier et puis une gousse d'ail qu'on va écraser. On va mettre un peu d'huile. Voilà. Là, maintenant, on va bien laisser colorer. On va rajouter notre garniture. Vous voyez, il faut bien colorer la garniture avec. Une fois que tout est bien coloré, on va déglacer au vin rouge. C'est un parfum incroyable. Là, on sent déjà la viande, les légumes. Là, on voit les sucs se sont décrochés du fond de la casserole. Et maintenant, on va mettre mouillé avec un bouillon de volaille. Et donc là, le fond, là, on va le passer en casserole au chinois. Et après, on va le laisser réduire. Et donc là, voilà le jus. Sans sel, on va obtenir la salinité par la réduction et la consistance. De la viande, un peu d'huile d'olive, du vin rouge, des aromates, des légumes. Est-ce que c'est bon pour vous ? Vous validez ? Ah, totalement. Déjà, c'est un délice à sentir. C'est vraiment important. Et tu déclenches déjà des bonnes secrétions hormonales par notre cerveau. Des bonnes ondes. C'est important. C'est important. Non, je crois que c'est bien. Je crois que c'est bien. Le vin, effectivement, on peut se poser la question. Mais en fait, à partir du moment où le vin est cuit, toute la partie alcool s'en va. Et il va rester les composés non alcooliques du vin. Et les polyphénols, etc., qui finalement sont des éléments très importants en termes de bénéfice santé. Donc là, on prend vraiment la qualité du vin sans le déséquilibre de l'alcool. Voilà. Donc c'est très important. Et chaque fois qu'on cuit un vin, il faut savoir qu'on ne garde que des choses bénéfiques. On va préparer les betteraves shoggia au cassis. Donc on va les emporte-piécées. Donc on va les poser. Et on va mettre une crème de cassis. Là, on est vraiment dans le sucré salé. Voilà. Et voici, après 20 minutes de cuisson, on va retirer les betteraves. Le cassis est bien imprégné. Donc on a une belle couleur violette. On va faire le jus de roquette. Donc là, on va faire bouillir l'eau, saler, mettre notre roquette et un peu de pouce d'épinard. Et après, mixer. Et on finira juste avec un petit trait d'huile d'olive. Qu'est-ce qu'il y a de particulier la roquette comme salade par rapport aux autres ? Il y a un petit peu de sucre avec le cassis. Et là, ça va nous relever avec l'amertume le plat. Donc là, on sale l'eau avant de mettre notre roquette. Et puis, on met un petit peu de pouce d'épinard aussi pour de la consistance. Voilà. Et bouillanté. Et après, direct au glacé pour garder vraiment la chlorophylle. Garder un peu de bouillon. Et puis après, voilà. Et donc là, vraiment, on sent la roquette. Et puis, on voit la couleur qui est restée bien verte. Bien verte. On sent l'épinard aussi. On va mettre les betteraves à cuire au four sur le sel. Et je mets un peu de feuilles de cassis. C'est cuit, c'est chaud. Du sel de seau ? Oui, oui, oui. Alors, je mets du gros sel. Et donc là, avec les fleurs de cassis, ça aromatise le sel. Le sel est l'élément important de toutes ces questions de nourriture. C'est une utiliseuse très intelligente du sel, puisque le sel sert avant tout à déshydrater le produit. Mais il ne rentre pas dans le produit. Donc, on ne va pas consommer de sel. Il y a là pour préparer. Or, on sait qu'on consomme trop de sel en France. Beaucoup trop de sel. Trois à quatre fois ce qu'on devrait consommer. Je pense que l'un des messages forts, c'est d'essayer d'avoir des régimes sans salière. Par quoi on le remplace, le sel, alors ? N'importe quelle épice est bonne. Le sel n'est pas bon. Ça joue sur l'impact du cholestérol sur les maladies cardiovasculaires, sur les maladies rénales, sur les maladies cérébrales. Pas directement sur le cholestérol. Ça, c'est les betteraves cut-au-sel, alors ? Voilà. Là, vous sentez la betterave ? Ah oui, on sent le côté terreux un peu. Ah oui, oui. Là, on a vraiment la concentration avec la peau, toute la concentration de la betterave à l'intérieur. Le pigeonneau, on sale un petit peu. Voilà. Et donc après, on va bien le retirer. Là, le but, c'est vraiment bien le colorer partout. Vous voyez, là, il commence déjà, mais il faut le laisser qu'il colore un peu plus. On va mettre un peu de beurre pour l'arroser, pour bien le nourrir, avec une gousse d'ail écrasée et feuilles de cassis, comme ça. Il aura encore un peu de... ça va prendre du... Il ne faut pas que le beurre brûle. Et là, on le nourrit. Et après, on le met en cuisson. Et voilà, après 5 minutes de cuisson, donc là, on le sort et on va le laisser reposer pendant 15 minutes. Le pigeonneau, c'est une viande, on est d'accord. Mais on n'est pas dans la viande rouge. On n'est pas dans sa viande dont on dit le plus grand mal au niveau cholestérol, même si ce n'est pas tout à fait justifié. Parce que là encore, on a des producteurs aujourd'hui qui savent faire des viandes rouges très pauvres en Grèce. Et même du porc, aujourd'hui. On a des porcs qui sont extraordinaires par leur pauvreté en Grèce. Et donc, je crois que c'est important. Le pigeonneau, on rentre dans la catégorie des volailles. C'est une excellente, une excellente, une excellente viande. Et je pense qu'il serait illogique de ne pas manger de viande toute sa vie. Et que la viande fait partie des aliments auxquels nous avons été habitués dans notre histoire. Et je crois que ça, c'est extrêmement important. Alors, bien sûr que certaines viandes sont meilleures que d'autres. Après, il y a des rapports qualité pour aussi que peuvent pas... Tout le monde ne peut pas se permettre de faire des pigeonneaux tous les jours. Mais je pense que c'est important d'avoir cette notion de viande, de qualité de viande, de proximité de viande. Et je crois que c'est important. Et je crois que c'est important. Le mélange, le crème le cassis, c'est de l'électro-reméliore. La viande est vraiment moelleuse à l'intérieur et juste ce qu'il faut griller. Et la mûre pour donner un petit coup de sucré en plus. Oui, et puis un peu d'acidité aussi. Il vaut mieux manger moins de quantité et plus de qualité. C'est un peu ça qu'on veut. C'est vrai pour tout. C'est vrai pour tout. Bien voilà, c'est magnifique. Merci infiniment, professeur Pingé, d'être venu vous apporter vos lumières. Merci, Éric Girardin, de nous avoir accueillis ici à la Maison des Têtes. Ici, se termine dans la bonne humeur, cette première émission des chefs vous mettent à table. en partenariat avec l'association Alliance du Cœur. Rendez-vous au prochain épisode. Votre programme Les chefs vous mettent à table vous a été présenté par Amgen et l'Alliance du Cœur.